Bonsoir à tous ! On va commencer par traduire la Mishnah, et après on va expliquer la petite finesse. Celui qui déplace un tonneau, il est ma'avir, donc il déplace, il fait passer, donc il déplace. D'un lieu à un autre, d'un coin d'une pièce à un autre, et, faut avoir de chance, il l'a cassé. La Mishnah nous enseigne qu'il s'agisse d'un gardien bénévole, ou qu'il s'agisse d'un gardien rémunéré, dans les deux cas, il devra uniquement jurer qu'il n'a pas négligé, il l'a transporté normalement, et il sera ensuite dispensé de rembourser. Rabbi Eliezer nous dit, tu as effectivement raison, les deux sortes de gardiens bénévole rémunérés devront effectivement jurer. Je suis très étonné, s'ils peuvent, l'un comme l'autre, se dispenser de remboursement en jurant uniquement. De quoi parle-t-on ? C'est très simple. On a appris jusque-là, qu'on a déjà évoqué, Un gardien bénévole, il est responsable uniquement s'il néglige le minimum de surveillance de l'objet. D'accord ? Si le minimum il ne le fait pas, alors là il sera responsable. Par contre, dès qu'il a assuré un minimum de garde, s'il y a un incident qui se passe, un accident qui arrive, alors il sera dispensé de payer, il devra juste jurer qu'il a effectivement fait ce qu'il devait faire. Par exemple, il a fermé la porte de la maison, sans la barricader, avec des clous, sans mettre des barreaux aux fenêtres, le chômeur s'achar, le gardien rémunéré, alors là c'est différent, il sera khayav bignéva bavada, puisqu'il est rémunéré pour payer, il doit monter la garde. D'accord ? On a déjà, ça fait déjà trois, quatre micheliers qu'on répète cette notion. Maintenant, on parle d'un cas un petit peu spécial. On parle d'un gardien qui avait un tonneau qui était par exemple près d'une fenêtre, il risquait de prendre un coup de soleil un peu dangereux, qui allait faire tourner le vin, donc il s'est dit, je vais le déplacer. Et pendant qu'il a pris le tonneau, il a levé, il a commencé à marcher, et alors là, boum bada boum, il est tombé, il s'est cassé, il a cassé le tonneau. Question, est-il fautif ? C'est une question, en réalité, qui nous rapporte à Baba Kama. On ne va pas trop rallonger sur le dessus, au Perich Lishi de Baba Kama, la première michna, avec Nitkal Poshéa et Nitkal Lav Poshéa, ceux qui s'en souviennent. On parle de quelqu'un qui trébuche, est-ce qu'il est fautif ou pas ? Il y avait là-bas, on apprenait qu'il y avait une discussion, c'était discuter, est-ce que quelqu'un qui marche de manière normale et qui se retrouve par terre, parce qu'il a eu, il n'a pas fait attention qu'il y avait un caillou, il s'est emmêlé les pattes, les pieds, et il s'est ramassé, est-ce qu'il est fautif ? Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il a eu une négligence, il aurait pu éviter cette chute de ce fait ? C'est-à-dire, ça implique donc, si toutefois il a cassé quelque chose en tombant, est-ce qu'il sera responsable de le rembourser ? On apprenait là-bas qu'il y avait une discussion, on ne va pas rentrer dans les avis et les calculer, comment ça s'arrange dans cette Mishnah, il y avait de quoi faire, il y a ici une difficulté certaine, mais on peut le dire de manière beaucoup plus simple et générale, c'est qu'on apprenait qu'il y avait une certaine discussion. Maintenant, la discussion, elle est pour quelqu'un de normal. Mais on a aussi évoqué, quand on a été, je crois, cette fois-ci dans le Péric Zahin de Baba Kama, un cas particulier, c'est-à-dire, c'est dans la Gemara, c'est sûr, dans la Tzadikret, Tzadikret Amutbet, Tzadiktet, on en parle là-bas un peu plus, je crois même à Kabil Mishnah, où là-bas, on parle qu'un cas spécial. On va prendre l'avis, par exemple, qui nous dit que quelqu'un qui s'en met les pieds et qui tombe, il est dispensé de payer. Supposons maintenant que je vais payer quelqu'un pour faire ce travail. Je lui dis, tu sais quoi, j'ai quelque chose de fragile, j'ai de la vaisselle fragile à transporter, je te paye, transporte, prends et déplace-la. Et cette personne se met à déplacer la vaisselle et trébuche à la casse. Là, selon tous les avis, en théorie, Itfodi devra être khayab de payer. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où il reçoit de l'argent. Alors là, il prend le même statut qu'un chômeur sahab, tu dois en faire plus. Tu dois veiller à même pas trébucher. On ne va pas te pardonner de trébucher cette fois-ci. C'est-à-dire, si toutefois, il y avait un avis que pour le chômeur, pour quelqu'un qui était normal, non rémunéré, bénévole, il trébuche, il n'est pas fautif, il y avait encore un avis, un avis qui dit que même sur ça, il est fautif. Mais il y a un avis qui nous dit qu'il n'est pas fautif. D'accord ? Mais ça, c'est que pour quelqu'un qui n'est pas rémunéré. Mais à partir du moment où je fais appel à un expert, quelqu'un qui est censé zarma, être, quelqu'un de faire attention à ses actes et à dominer les situations, et je lui donne la vaisselle, il se ramasse lui aussi, il casse toute la vaisselle, mais il devra, selon tous les avis, rembourser. Il ne pourra pas dire, ah, n'y te cale l'avec trop cher. D'accord ? Ça, c'était une introduction générale. Maintenant, on prend ces notions et on les applique dans le Mishnah, et on réalise que notre Mishnah a un grave problème. Il y a notre Mishnah qui nous dit que celui qui déplace un tonneau, qui trébuche et qui tombe, qu'il s'agisse d'un chômeur khina, donc d'un gardien bénévole, ou qu'il s'agisse d'un gardien rémunéré, dans les deux cas, il sera dispensé de rembourser. Il devra juste jurer qu'il n'a pas failli, qu'il n'a pas négligé, il l'a attrapé de manière normale et malgré tout il s'est retrouvé par terre, et il sera dispensé de rembourser. Or, cet halakha contredit doublement le cas classique de celui qui trébuche dans la rue. C'est-à-dire pour un chômeur khina, ça faisait encore l'objet d'une discussion, donc on va dire qu'il n'y avait pas encore forcément une contradiction. En tout cas, au moins pour un chômeur sahar, il reçoit de l'argent pour faire, pour bien surveiller. Bien surveiller ça implique quand tu déplaces, tu fais très attention spécialement, et donc tu ne dois pas te retrouver par terre et le casser. Comment se fait-il que dans ce cas-là, la Mishnah est dispensé ? Cette question-là, c'est précisément la question de Rabi Lezer. La Mishnah a un style un petit peu spécial, je l'expliquais juste après. D'abord, on refait les mots de Rabi Lezer. Rabi Lezer, Omer, Zeva Zeshava, t'as raison, les deux devront jurer. C'est-à-dire, j'ai moi aussi reçu de mes maîtres que c'est comme ça que ça se passe, la Halaha. Les deux doivent jurer. Je ne comprends pas comment c'est possible que l'un comme l'autre, que le chômeur khina ou le chômeur sahar soient tous les deux dispensés de rembourser et se suffisent de jurer pour assurer qu'ils n'ont pas fauté. C'est des fautifs par excellence, parce qu'il n'a pas le droit de trébucher. Mais le chômeur khina, nous, on ne va rien dire, il y a peut-être une excision, mais même le chômeur sahar, même lui, tu ne rends pas tour. Je ne comprends rien à cet Halaha. Voilà ce qu'il dit Rabi Lezer. D'accord ? Il y a deux choses à préciser. D'abord, la chose la plus essentielle, d'abord, ça va être en redondant le Vartanoura longuement, donc on va le dire, c'est d'expliquer finalement quelle réponse faut-il apporter à Rabi Lezer. Rabi Lezer, il faudra lui dire, tu as raison Rabi Lezer. En théorie, ils doivent payer le chômeur sahar et peut-être même le chômeur khina, selon Rabbi Meir, qui pensait Nidkal Poshéa, celui qui dit qu'un homme ne doit jamais trébucher. Cependant, Rabi Lezer ont fait une ristourne, une remise de peine au gardien. Khina, bénévole comme rémunéré, pour leur dire, vous savez ce qu'il y a à se passer ? À force de m'attendre au tournant, moi qui suis gardien, d'accord ? À force de m'attendre au tournant et de me faire payer des choses, je pars d'un bon fond, je veux déplacer son tonneau comme ça, il ne va pas prendre le vin. Et je suis quelqu'un de consciencieux, alors bon, c'est vrai, l'erreur est humaine, et ça arrive à tout le monde, et finalement l'erreur est humaine, donc il faut m'attraper au coin. Il faut m'attraper et me faire payer, puisque j'ai fait une erreur. C'est vrai, mais dans ce cas-là, vous savez ce qu'il y a à se passer ? Au fur et à mesure, les gardiens vont être déplacés de s'occuper d'entretenir les gages qu'on leur donne à garder. Ils vont dire, c'est trop risqué cette histoire. Tant que je ne vois pas le soleil à 35 degrés qui tape sur le tonneau, je ne me prends pas la tête, sinon ça va me coûter beaucoup plus cher cette histoire. Et finalement, au bout du compte, qui a plus à gagner dans l'histoire ? Ceux qui mettent leurs objets en picadone ont plus intérêt à encaisser des pertes, mais au moins, on a des chances qu'on ne va pas récupérer systématiquement du main tournée, sinon ça ne va plus être viable. D'accord ? Ça, c'était pour la Mishnah. Il y a quand même... Je ne sais pas, j'hésite à le dire, mais je le dis rapidement. Il y a un style un petit peu bizarre entre le premier Ravi, qui est en réalité Rabbi Meir, c'est un Mishnah Rabbi Meir, c'est une règle qu'il faut connaître. Lorsqu'il y a une Mishnah qui parle sans avis, c'est Rabbi Meir qui l'exprime. C'est une règle, étant donné que Rabbi, qui a rédigé les Mishnahs, était l'élève de Rabbi Meir, il a rapporté les Mishnahs de son maître sans apporter de nom. D'accord ? Ça, c'est une parenthèse. Il y a l'avis qui nous dit, les deux sont dispensés, ils doivent juste jurer. Et Rabbi Eliezer qui vient nous dit, oui, les deux, ils doivent jurer. Bon, alors tu répètes ce qu'on a déjà dit. Il fallait juste dire, Rabbi Eliezer Omert, Taméani. Il manque un petit peu un... Il nous manque une transition, en fait, entre la première partie de la Mishnah et la deuxième partie de la Mishnah. Et Rabbi Eliezer répète vraiment les mots de Rabbi Meir. En réalité, il manque un avis qui est rapporté dans la Gemara. C'est l'avis de Rabbi Yehuda qui nous dit que Shomer Khina, il n'est pas tour, Shomer Saha, il devrait payer. D'accord ? Alors, c'était juste histoire de mieux comprendre la structure de la Mishnah, la syntaxe est un peu bizarre. On a fini maintenant la Mishnah, et on fait présent le portailura. Ben Shomer Khina, Ben Shomer Saha, Ishaver. Qu'il s'agisse d'un gardien bénévole ou d'un gardien rémunéré, les deux doivent jurer. Kasalka Daite, Ishava, Shelo Pacha, Leipater. Pour le moment, on est en train de penser qu'il doit jurer, et le jurer qu'il n'a pas à fauter, d'accord ? Qu'il n'a pas négligé. Et ensuite, il sera complètement dispensé. Le partenariat nous prépare le temps, en fait, pour introduire la question de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, Omer, Zéva, 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 Zéva. Moi aussi j'ai entendu comme ce que Rabbi Eliezer, d'abord, il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire Rabbi Eliezer, mais Rabbi El Hazar, pas Rabbi Eliezer Agadol, qui était le rave de Rabbi Akiva. C'est un peu trop, dans la génération, il y a un petit problème. On peut dire Rabbi El Hazar, c'est le régime de l'essence qui soulève ça. Les deux doivent jurer. Entre parenthèses, comme ce que je vous ai dit pour exclure la vie de Rabbi Eliezer, qui dit qu'il y a une différence entre les deux. Moi aussi, j'ai entendu, comme Rabbi Eliezer, que les deux doivent jurer. Cependant, je suis quand même étonné. Ama le Tamea, moi. J'ai dit comment le gardien rémunéré sera dispensé en jurant qu'il n'a pas fauté cette fois-ci il y a un problème, il a vraiment fauté premièrement, le chômeur s'achar il rêve même quand il ne faute pas parce que le chômeur s'achar le fait de il doit monter la garde on déplace la barre de ce qu'on considère comme une négligence comment peut-il jurer qu'il n'a rien négliger même quand il ne néglige pas il est chayav, c'est à dire quand je ferme bien ma maison et qu'il y a un voleur qui est introduit j'ai rien négligé, mais si je suis chômeur s'achar je suis quand même chayav, pas parce que j'ai négligé parce que je suis engagé à me surveiller ça n'appelle pas une pchia, ça n'appelle pas une négligence le fait que je devais mieux faire et que je n'ai pas fait mieux, ça n'appelle pas que j'ai négligé l'objet à garder c'est un problème de genoux un peu plus profond en tout cas c'est ce qui se passe ici, des chômeurs s'achar comment dire qu'un chômeur s'achar un gardien rémunéré sera dispensé en jurant qu'il n'a pas négligé même quand il ne négligent rien, il est chayav car ce cas-là n'est pas un accident de trémuché, c'est un cas où il y a ici quand même une certaine responsabilité pour les gens experts qu'au même titre qu'un vol ou une perte que chez Krovin, les pchia et les honnêtes qui sont malgré tout considérés entre les deux, entre une faute et un accident d'accord ? on s'est compris alors là, il vient, il pose une question maintenant sur le chômeur khinam jusqu'à maintenant, on s'occupe du chômeur s'achar me dire qu'un chômeur s'achar il sera dispensé je suis vachement étonné, je ne comprends pas mais même un chômeur khinam, je vais te dire encore le chômeur khinam quand il trébuche de manière normale quand il trébuche et qu'il y avait effectivement un terrain un petit peu pas droit où il y avait là-bas des trous et des pierres je peux encore l'entendre mais même dans un terrain plat tu le dispenses parce que le pauvre il s'est juste emmêlé les pattes sans faire exprès mais ce n'est pas possible si il n'était pas dans un terrain accidenté où il y avait là-bas une pente et que malgré tout ça s'est cassé même un gardien non rémunéré donc bénévole comment peut-il jurer c'est sûr que c'est considéré comme une négligence quelqu'un qui tombe qui n'avait aucune raison de tomber qui tombe par terre selon tous les avis comme ça il a fait le partenariat quelqu'un qui tombe par terre dans une surface plate où il n'y avait aucun obstacle par terre il avait les lacets bien fermés il avait quoi ? tout seul il s'est mis un coup de pied dans les pattes il a un problème celui-là c'est considéré dans tous les cas comme une négligence il a mal marché droit d'accord ? et Rabi Meir ça va maintenant il va falloir expliquer la Mishnah le premier Ravik est Rabi Meir Rabi Meir ça va Rabi Meir pense c'est pas une juvah qu'il faut jurer selon la loi stricte de la Torah c'était un décret des rabbins de jurer pourquoi ? parce que si on ne va pas dispenser un gardien de rembourser et en lui demandant de jurer uniquement lorsqu'il déplace un tonneau alors tu vas te retrouver qu'aucun gardien va accepter maintenant de s'impliquer et de déplacer un tonneau de peur qu'il va y avoir une perte pour le propriétaire c'est un risque trop grand c'est pour ça qu'il devra jurer non pas comme ce qu'on introduisait qu'il ne l'a pas négligé mais il devra juste jurer qu'il ne l'a pas consciemment cassé et il sera ainsi dispensé c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de hâts rendez-vous demain qu'on le trouve c'est là